Louis Gilbert, nous sommes ici à la boutique Vélo Centre-Ville, au Centre-Ville de Thetford Mind. J'aimerais savoir comment a commencé l'histoire de Vélo Centre-Ville. Premièrement, j'étais un passionné de vélo. Il y avait une opportunité d'affaire d'ouvrir une boutique de vélo au Centre-Ville. Alors, ça a débuté comme ça en 2004. Donc, depuis déjà maintenant cinq ans, Vélo Centre-Ville existe ici au Centre-Ville de Thetford Mind. C'est quoi les produits qui sont offerts ici par Vélo Centre-Ville? Alors, c'est une boutique de vente et de réparation de vélo. On vend les produits Norco, Devincy et Opus. Et puis, on répare toutes les marques de vélo sans importance, sans discrimination. Et les vélos ici qu'on retrouve, est-ce que c'est seulement pour les passionnés de vélo? Donc, les gens qui connaissent ça ou M. et Mme Tout-le-Monde peuvent, je dirais, trouver vélo? M. et Mme Tout-le-Monde peuvent trouver un vélo de bonne qualité chez Vélo Centre-Ville, autant des BMX Vélo Enfant, Vélo de route hybride puis Vélo de montagne. Donc, on vend, je vois, des vélos, bien sûr, mais aussi des accessoires. Oui, j'ai toujours vendu accessoires. Maintenant, on a différencié un petit peu avec les vêtements, souliers, casques, les outils. Pour les passionnés qui réparent leurs vélos eux-mêmes peuvent venir acheter leurs outils aussi, ici. Les marques de vélos qu'on retrouve ici, est-ce que c'est des marques seulement, je dirais… Est-ce que c'est des marques québécoises, de vélos québécois ou non, des marques qu'on peut retrouver à grandeur, je dirais, du Canada ou autre? J'ai la marque De Vinci qui est fabriquée à Chicoutimi, Opus qui vient de Ville-Saint-Laurent, aussi la marque Norco qui est une compagnie de Vancouver, c'est plus humain des produits canadais. À part ça, on n'a rien à envier à personne dans le monde. Au Canada, on fait des excellents vélos. Bonjour. Et donc, M. Malin-Tumon, qui nous écoutera à la maison, qu'ils ont un vélo. Et là, on voit le printemps qui s'en vient, donc c'est temps pour les gens de sortir leur vélo. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ces gens-là de faire pour vraiment s'assurer d'avoir toujours un bon vélo à la main? Bien, c'est premièrement, en sortant ça du cabanon, c'est important de mettre de l'air dans les pneus, toujours. Une bonne lubrification. Si vous pouvez venir me voir, j'ai un des produits pour lubrifier les chaînes, le vélo au complet. Sinon, si on sent que notre vélo est à l'ordre, on part avec de l'air dans les pneus, c'est sûr. Mais une petite mise au point, c'est toujours recommandé, s'assurer que tout est bien serré, que tout est bien lubrifié, que tout est sous contrôle. Donc, Louis Gilbert, propriétaire de Vélo Centre-Ville, est, oui, un gestionnaire, mais surtout un amateur de vélo. Et Louis Gilbert, à titre personnel, organise des activités dans la région, dans le domaine du vélo. Bien, c'est ça. L'automne dernier, j'ai parti à une association, ce qui s'appelle l'Association de Vélos de Montagne des Appalaches. On a mis sur pied un conseil d'administration pour faire la promotion puis la construction de pistes de vélos de montagne dans la région. Ici, on a un petit manque dans la région là-dessus. Fait qu'autant on va construire une petite piste, excusez l'anglicisme, de Dirt Jump dans le coin. Puis, on est tant prêts à développer des pistes de descente au Mont Antitoc que cross-country aussi. Fait qu'on veut couvrir le vélo de montagne qui a un petit manque ici. Fait que c'est d'où l'association de vélos de montagne. Donc, on pourrait voir ça ici en 2009? Très bientôt, j'espère. On t'en peut parler avec une compagnie bien connue dans le coin qui nous dédierait un terrain pour faire ça. Ça va être dans les mois qui s'en viennent. On va avoir des nouvelles là-dessus. Et Vélo Centre-Ville, donc depuis déjà 5 ans, existe ici dans la région de Touchford. Dans 5 ans, M. Louis Gilbert, propriétaire de Vélo Centre-Ville, voit son entreprise de quelle manière? Mon Dieu, bonne question. Si tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je n'avais pas de vision d'avenir vraiment. Avant tout, je suis un passionné de vélo. J'aime faire du vélo puis je suis tellement passionné que j'en ouvre ma boutique. Je te dirais encore satisfaire ma clientèle tout simplement puis vendre des beaux bicycles. Ça va se résumer pas mal à ça. Sous-titrage ST' 501